Tu vois, regarde, y'a plein de jouets. T'as vu ? C'est super, hein ? Des figurines, un tapis représentant l'intérieur d'une maison, ces jouets ne sont pas choisis au hasard. Cette petite fille de 7 ans est interrogée par une enquêtrise de la police qui soupçonne une agression sexuelle. Toi, tu dors toute nue ? Et tu dors où quand tu dors toute nue ? Dans le lit de mon papa. Dans le lit de ton papa ? Nous ne sommes pas au commissariat, mais à l'hôpital. Et c'est bien là la nouveauté, un espace entièrement dédié aux mineures victimes d'agressions sexuelles. Tout se passe sur place. Ce plateau technique qui offre l'audition, la consultation avec la psychologue. Et ensuite, le plateau technique qui correspond à des consultations de gynécologie ou des consultations de gastro. Entérologie qui permet à l'enfant d'avoir des prélèvements suite aux auditions. Qu'est-ce que tu regardes à la télé quand t'es chez papa ? C'est un film porno. C'est quoi un film porno ? A côté de la salle d'audition, derrière une vitre sans teint, deux enquêteurs assistent à l'entretien en direct grâce à un système audio et vidéo. Alors ça améliore la qualité des auditions parce que là on a la possibilité, par le biais des oreillettes, à être relié à un autre OPJ. Et qui peut nous donner des recherches à approfondir avec l'enfant, auxquelles nous on ne va pas penser puisqu'il faut quand même qu'on se concentre sur un dialogue, un discours. Et est-ce que son père lui a déjà touché le sexe ? Un double regard pour un unique enregistrement car depuis 1999, la loi oblige à la captation de l'audition. Tout processus, audition, filmé, évite en fait à l'enfant de répéter ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu. L'idée c'est d'éviter au maximum que l'enfant ait trop à répéter ces événements-là parce que sinon à chaque fois on lui fait revivre toutes les émotions associées. L'entretien aura duré une vingtaine de minutes. Pour les policiers qui découvrent depuis peu ce nouveau lieu, c'est une petite révolution. C'est une avancée considérable puisqu'on part de loin. Là on a vraiment privilégié l'accueil de l'enfant victime. Et je pense qu'un enfant qui vient à l'hôpital par rapport à un commissariat, c'est déjà beaucoup plus agréable. L'unité a été baptisée Ilios, soleil en grec. Un lieu ouvert aux policiers et gendarmes du département qui en moyenne pratiquent trois auditions par semaine de victimes âgées de 3 à 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada